Musique La création de l'Agence régionale de la biodiversité en Provence-Alpes-Côte d'Azur a été un moment très fort de concertation grâce au travail conjoint entre bien sûr l'Agence française pour la biodiversité mais également l'ADREAL mais également l'Agence de l'eau, la région et l'ARP qui existait depuis près de 40 ans et bien nous avons décidé de faire cause commune et de créer cette agence régionale qui a vocation à aller plus loin et à accélérer la dynamique en faveur de la biodiversité sur notre territoire Nous avons également participé très concrètement à la dynamique nationale des agences puisque j'ai l'honneur de présider avec Christophe Aubel le club des herbes et les champs nationaux Donc je peux dire qu'à mon niveau comme à celui de toutes les régions qui sont engagées dans la démarche ARB et bien nous avons non seulement co-construit ce projet et nous l'évaluons au fur et à mesure des semaines qui passent mais nous nous sommes également mobilisés autour d'actions comme territoire engagé pour la nature et bien sûr la préparation du congrès mondial pour la nature qui se déroulera en juin prochain Donc tout ça pour conclure que cette démarche de co-construction et de dialogue avec l'ensemble des acteurs du territoire que ce soit régional ou que ce soit national offre de belles opportunités à l'ensemble bien sûr de tous ceux qui se mobilisent pour la biodiversité et pour la nature et l'espérance est grande parce qu'il y a tellement tellement de défis à relever que nous devons être à la hauteur pour les générations futures La méthode de projet que nous avons utilisée pour construire ces ARB dans un large partenariat doit encore s'amplifier et ce que je proposerai à l'OFB c'est que nous puissions réunir l'ensemble des territoires que ce soit bien sûr les régions puisque nous avons le chef de fila biodiversité mais nous ne pouvons pas réaliser cela simplement en binôme avec l'OFB ou avec même le ministère de la transition écologique Nous devons pour cela embarquer avec nous dans cette grande aventure et ce grand défi les départements, les EPCI et l'ensemble des collectivités de notre territoire parce que les élus locaux sont en première ligne de ces actions-là et bien sûr le défi doit être vraiment mobilisateur pour l'ensemble de la citoyenneté de notre pays Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !